Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des constructifs. Les constructifs, ce sont des projets et des talents qui construisent le monde de demain. Aujourd'hui, je suis à Paris pour rencontrer Colline, qui est l'une des fondatrices de Colette, qui propose de la colocation intergénérationnelle. Allez, on y va ! Le CIC présente les constructifs, épisode 4. Bonjour Colline. Salut Oli. Très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Explique-nous en quoi consiste Colette. Colette, c'est un service de cohabitation intergénérationnelle. C'est une personne de plus de 60 ans, qu'elle soit propriétaire ou locataire, qui héberge un jeune de moins de 30 ans, lycéen, jeune actif, stagiaire. C'est finalement une colocation entre jeunes et moins jeunes. À quelle problématique répond Colette ? On a essayé de comprendre pourquoi il y avait plus de 100 000 champs inoccupés dans Paris, alors que les jeunes ont du mal à se loger et les seniors se sentent seuls et ont besoin de revenus complémentaires. Donc nous, on est vraiment là comme un médiateur, un intermédiaire. On se rend dispo pour le jeune et le moins jeune pendant tout le temps de la cohabitation. Tes locaux sont juste là. Tu me fais visiter ? J'ai moins de 30 ans, j'ai mon petit chien, donc très important. Est-ce que tu aurais un profil de senior qui pourrait me correspondre ? Qu'est-ce que tu attends de cette cohabitation ? C'est ce que je demanderais à un jeune. L'idée, c'est que tu me donnes un max d'infos pour que je te trouve l'hôte avec qui ça matchera à 100 %. C'est génial. Est-ce que c'est possible de voir à quoi ça ressemble concrètement ? J'ai demandé à Martine et Manon. On va aller chez elles, là ? On y va. Incroyable. Je me demande, c'est laquelle la senior dit, donc. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Oui, là, Monde, elle a décidé de câlin. C'est très mignon. C'est très mignon, ça. Du coup, Manon, Martine, racontez-moi tout. L'arrivée de Manon a changé ma vie. C'est beau. C'est vrai que je me sens beaucoup moins seule. C'est rassurant et c'est quelqu'un qui est très positif, Manon. Donc, ça oblige à être positif, à part... Déjà, j'ai eu de la chance de tomber avec Martine. On a un peu le même caractère au final, mais ça n'a pas le même âge. C'est devenu comme une amie, un peu. Tous les soirs, on se partage un peu nos journées. J'en apprends énormément aussi. C'est juste hyper intéressant de faire ça, en fait. Manon m'apprend aussi à me servir du téléphone. Quand ça arrive, je dis « Manon, au secours ! » Tu vas me chercher la télécommande. Prends la télécommande. Donne à Martine. Viens, date. C'est dingue ! Merci, merci, Maudet. Ça, c'est un bon colocataire, Maudet. Est-ce que vous faites d'autres choses, vous avez d'autres projets ? On a aussi un club d'activités pour les seniors. C'est une application mobile. On propose plus de 700 activités par mois. Pas seulement des seniors qui sont en colocation. On a décidé d'ouvrir notre club d'activités à tous les seniors parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une chambre à louer chez soi. Pour toi, qu'est-ce que c'est être constructif ? Pour nous, Colette, être constructif, c'est proposer quelque chose d'utile. Avec nos services de cohabitation intergénérationnels, on propose un nouveau moyen de logement qui est utile pour les jeunes et pour les moins jeunes. C'est trop génial. Incroyable. Merci beaucoup, en tout cas. Un grand merci à Colline, aux équipes de Colette, à Martine et à Manon. C'était vraiment une super belle rencontre. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux du CIC pour un nouvel épisode des constructifs avec cette fois-ci Seb Ounatou pour découvrir les nouvelles personnes qui construisent le monde de demain. Moi, il faut que j'y aille. Martine et Manon m'ont invité à dîner. Ciao ! La nouvelle génération part à la rencontre de ceux qui entreprennent pour demain. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Sous-titrage Société Radio-Canada